Bonsoir tout le monde, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons vous parler d'une histoire assez triste dans laquelle un jeune garçon de 8 ans a été violé et brûlé vif le jour de son anniversaire par un autre jeune garçon légèrement âgé que lui. Nous vous donnerons plus de détails concernant cette histoire qui a fait fondre le cœur de beaucoup plus d'un dans le monde dans la suite de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage ! Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top, c'est parti ! Le 28 juin 1998, Robbie Middleton a célébré son 8e anniversaire. En fin d'après-midi, il a marché dans les bois derrière sa maison pour rencontrer un ami pour une soirée pyjama. Mais peu après, il a été attaqué par un monstre. Un jeune agresseur a attaché Robbie à un arbre, l'a aspergé d'essence et l'a immolé dans un crime horrible à Splendora, au Texas, d'après ABC. Mais grâce aux témoignages de Robbie sur son lit de mort, un garçon du Texas pouvait enfin obtenir justice après 17 ans. L'auteur a reçu la peine maximale permise, et la famille de Robbie a reçu les dommages intérêts les plus élevés jamais imposés aux États-Unis. L'histoire tragique de Robbie commence dans l'État du Texas. C'était un garçon ordinaire qui allait à l'école. Mais le jour de son 8e anniversaire, il a rencontré un monstre qui allait le détruire complètement et allait aussi détruire sa famille. Don Collins, alors âgé de 13 ans, a enlevé Robbie, l'a attaché à un arbre et a versé de l'essence sur le garçon avant de l'immoler. L'horrible attaque a eu lieu près de la maison de Robbie à Splendora, au Texas. Robbie se rendait chez un ami quand il a rencontré Don, écrit le Huffington Post. Le brasier a laissé Robbie avec des brûlures au 3e degré sur 99% de son corps. Personne ne s'attendait à ce qu'il survive. Malgré les flammes qui ont dévoré son corps, Robbie a réussi à rentrer chez lui, s'effondrant dans la rue dans une boule de chair brûlée. Sa mère terrifiée l'a trouvé près de la mort, avec de graves plaies ouvertes qui recouvraient tout son corps et sa peau était suspendue à ses chevilles. Le personnel de l'hôpital a expliqué à la famille Middleton que Robbie ne survivrait pas. Il a subi plus de 150 opérations et a passé la plupart de ses journées dans un centre de rééducation après ses brûlures. Bien qu'il ait été gravement traumatisé et défiguré, Robbie s'est rapidement fait connaître par son optimisme. « Le passé est le passé », disait-il. « Il faut s'en détacher ». Il a reçu un diagnostic de cancer qui, selon les médecins, était directement lié à ses nombreuses brûlures. À l'âge de 20 ans, les brûlures au troisième degré de Robbie se sont transformées en cancer de la peau mortelle. Les tribunaux américains ont statué que sa mort était un meurtre. Don Collins avait été soupçonné du crime, mais a été libéré faute de preuve. Le seul témoin était un garçon de 8 ans. Mais sur son lit de mort, l'avocat de la famille Middleton a pris un nouveau témoignage de Robbie. Il a confirmé que Don a commis l'horrible crime, avec les mots « Don l'a fait ». Dans la vidéo, le tribunal a entendu Robbie confirmer ce qui s'est passé. Juste avant de mourir, Robbie Middleton a dit aux enquêteurs « Don m'a attrapé l'épaule et m'a mis de l'essence sur le visage ». Après ça, je ne me souviens de rien. L'avocat a enregistré son témoignage. En février 2015, un tribunal de Galveston a condamné l'auteur, âgé maintenant de 29 ans. L'avocat de la défense des bons a fait témoigner Collins juste avant les plaidoiries. Une fois assermenté, Collins a dit à la cour qu'il plaidait en faveur du 5e amendement et qu'il souhaitait garder le silence. Le procureur en chef du comté de Montgomery, Rob Freyer, a ensuite lancé un appel passionné au juré pour qu'il condamne Collins. Comme il n'avait que 13 ans au moment du crime, il a reçu la peine la plus sévère qui pouvait être imposée par l'État 40 ans de prison. Aujourd'hui, ce petit garçon a le droit de riposter, a déclaré le procureur Rob Freyer lors de sa dernière déclaration devant le tribunal, selon USA Today. Aujourd'hui, c'est le jour où tu paies. L'avocat a rapporté pendant la poursuite que le motif du crime était que Don avait agressé sexuellement Roby deux semaines avant l'attaque. Dans la vidéo, Roby a dit à l'avocat que Don l'avait fait pour le faire taire. Selon Roby, quelques jours à peine avant qu'il ne soit immolé, Collins l'avait violé dans les mêmes bois. Finalement, Roby a admis ce qui s'était passé. Après toutes ces années, le jury a regardé la vidéo dans laquelle Roby a tout avoué d'un lit d'hôpital, 17 jours avant sa mort. Un autre homme maintenant adulte s'est présenté et a témoigné que Don avait aussi abusé de lui quand il était petit, selon ABC. De plus, la famille de Roby a reçu les dommages intérêts les plus élevés jamais accordés aux États-Unis, 150 milliards de dollars, affirme The Télégraph. Mais tout l'argent du monde ne ramènera pas Roby à sa famille. Dans la ville de Galveston, la journée Roby Middleton a été instituée chaque année le jour de l'anniversaire de Roby, le 28 juin, en souvenir de lui. L'histoire de Roby a touché beaucoup de gens dans le monde entier au fil des ans et sa famille a partagé son épreuve à plusieurs reprises avec les médias. Les amis, c'est la fin de la vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. Nous ne devons jamais oublier Roby, qu'il a vécu si longtemps sans dire ce qui s'est réellement passé. Même dans toute sa douleur, il a trouvé le temps et l'énergie nécessaire pour recueillir des fonds pour d'autres victimes de brûlures. C'était un véritable héros et il nous manquera. C'est épouvantable. N'hésitez jamais à le dire à quelqu'un lorsque quelque chose ne va pas, que ce soit pour un ami, un enseignant, une maman, un papa ou une autre personne. Partagez cette vidéo au maximum pour honorer sa mémoire. Nous vous disons à bientôt pour de nouvelles publications.